Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à connaître les rapports trigonométriques mais avant cela il faut connaître un peu de vocabulaire dans le triangle rectangle. Voici un triangle rectangle où on a mis un angle, ça aurait pu être lui mais on l'a choisi lui au hasard. Dans un triangle rectangle, ça ne dépend pas de cet angle là, le côté le plus long c'est ce qui s'appelle l'hypoténuse. Ça vous devez peut-être le savoir depuis l'année dernière. Le côté qui dans le triangle rectangle est en face de l'angle, c'est ce qui s'appelle le côté opposé. Et le côté qui va toucher l'angle mais qui n'est pas l'hypoténuse, c'est le côté adjacent. Et bien ça il faut le savoir. Faites attention, côté opposé et côté adjacent peuvent s'intervertir quand l'angle change. Si je regarde cet angle là, le côté opposé c'est celui-là, alors que son côté adjacent c'est celui-là. Faites bien attention à votre triangle. Et bien la trigonométrie, c'est l'étude du triangle rectangle, c'est ce qui permet de relier les angles d'un triangle rectangle à ses longueurs. Et bien ça c'est très utile, c'était très utilisé avant l'avènement des satellites spatiaux. Puisqu'on les utilisait pour construire des cartes, des cartes de pays j'entends. Et puis on l'utilise aussi dans les GPS, dans l'astronomie. Bref, il y a beaucoup de disciplines scientifiques où on utilise la trigonométrie encore de nos jours. Donc il y a trois formules de trigonométrie. La première c'est le cosinus, le cosinus de l'angle ABC qui est là. Et bien c'est défini comme étant le côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est donc une fraction. Le sinus de l'angle ABC, lui par contre c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Et finalement la tangente c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Alors, ces trois formules là, elles sont évidemment à connaître par cœur mais ça reste un peu compliqué. Donc pour ça, moi j'ai une méthode pour m'en souvenir. Voilà comment je me souviens de ces formules là. Et bien je m'écris ce moyen de mnémotechnique, K-S-O-T-O-A. K-S-O-T-O-A. Je l'écris tout en bleu parce que finalement les couleurs ne servent pas à grand chose. Le cosinus d'un angle, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. A-H. Le sinus d'un angle, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. O-H. Et la tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent. K-S-O-T-O-A. Voilà. Souvenez-vous juste de cette petite phrase là et les formules viendront toutes seules. Alors, quand même quelques petits points de précision. Si je connais l'angle, le cosinus de l'angle, lui c'est un nombre. C'est un nombre qui est plus petit que 1. Il se trouve à la calculatrice. C'est pour ça que dans votre calculatrice scientifique de collège, il y a les touches sin, cos, tan. Regardez bien sur la calculatrice, vous les verrez apparaître. Enfin, vous les avez sans doute déjà vues. Eh bien, quand on met cos de 30 degrés par exemple, ça va vous donner un nombre plus petit que 1. Si je mets sinus de 40 degrés, ça va donner un nombre plus petit que 1. Si je mets tangente de 40 degrés, ça va donner un nombre. Alors, il n'est pas forcément plus petit que 1, lui. En revanche, ce sont des nombres à part entière. Et à quoi ça va servir la trigonométrie ? Eh bien, à retrouver les angles avec la calculatrice, si je connais mes deux longueurs dans un triangle rectangle, en choisissant la bonne formule. Et surtout aussi, ça va me servir à calculer des longueurs. Si je connais qu'une seule longueur et l'angle, eh bien, je choisirai la bonne formule pour déterminer la longueur.